hello hello je reviens vers vous pour une petite vidéo retour de course parce que j'aime me rendre compte que en fait mes produits terminés seront bientôt des vidéos très courtes vu que je fais de moins en moins appel à de l'emballage et vu que c'est du vrac ben je vais pas pouvoir montrer ce que j'aurais utilisé vu qu'il y aura pas de déchets donc je me suis dit pourquoi ne pas refaire une vidéo retour de course pour que vous voyez dans quoi je les mets et que vous voyez pas les produits avant que je les ai mangés bien sûr donc voici mes petits sacs de retour de course parce que moi je fais mes courses à pied donc voilà je me suis fait un sac pour le pain parce que maintenant je retourne dans une boulangerie acheter du bon pain frais et en plus il est bio donc j'achète des longues baguettes comme ça voilà du beau pain bien croustillant et tout et je me prends aussi pour mes sandwichs du pain complet mais là j'en ai pas pris parce qu'il m'en reste encore donc voilà ensuite qu'est ce que j'ai acheté aujourd'hui j'ai acheté deux bottes de rallye parce que c'est la saison et que c'est trop bon désolé si je bouge un peu mais je déplace la verre j'ai acheté de la betterave sous vide en fait il faut que je cherche sur internet comment la faire moi même parce que ça commence à m'énerver de jeter ce plastique toutes les semaines pour les garder sous vide mais je vois pas comment faire autrement ensuite j'ai pris une betterave une betterave une batavia voilà donc ça c'est la de zone veut de rallye ensuite j'ai pris des cerises ouais j'ai pris des cerises françaises je vais faire des cookies avec et les manger les déguster naturellement bien sûr ensuite j'ai pris des pois mange tout alors ça c'est mon légume que j'adore pendant le printemps je les ai cuit à la vapeur c'est très super bon ensuite j'ai pris bon des tomates des tomates d'espagne parce que des tomates graves pour les sandwichs parce que franchement des sandwichs sans tomates ça c'est vraiment le truc que j'arrive pas c'est la seule c'est le seul légume que j'achète toute l'année je sais c'est pas bien mais on n'en achète pas non plus énormément quand c'est pas la saison mais après c'est sûr qu'on fait le plein quand c'est la saison c'est un des fruits préférés et ensuite j'ai pris des petits flocons d'avoine en vrac pour faire aussi des cookies voilà donc ça je les ai trouvés tout ça j'ai acheté à mon marché couvert ensuite j'ai pris des qui viennent d'équateur voilà et par contre alors là petit coup de gueule n'est ce pas j'ai pris des pommes de terre donc qui viennent d'italie voilà donc mon marché couvert je sais pas ce qu'ils nous font là mais franchement je suis pas super contente parce que les patates viennent d'italie ok les pommes viennent d'allemagne comme s'il n'y avait pas de pommiers bio en france non mais sérieux quoi donc là c'est des topaz c'est ouf c'est mes pommes préférées voilà les topaz donc c'est des petites pommes comme ça qui sont acidulées ensuite j'ai pris un pamplemousse au moins celui-là il est de corse ensuite j'ai pris des oranges à jus des oranges à jus qui viennent aussi d'espagne encore des pommes celle ci qu'est ce que c'est je ne sais plus je sais plus ce que c'est comme pommes mais c'est des galinettes je crois je sais plus c'est des rouges comme ça qui venait aussi d'allemagne et dernière petite chose j'ai pris ça à mon day by day c'est du riz trois saveurs voilà donc c'est mon riz préféré c'est du riz complet du riz rouge et du riz noir et je le trouvais avant dans plusieurs supermarchés en emballage plastique et maintenant j'arrive à trouver en vrac donc je suis contente voilà une partie de mes courses ça c'est mes courses du début de semaine ensuite je vous ferai la deuxième partie bah tout sera mis dans la même vidéo pour le reste et si vous vous demandez c'est moi qui les ai faits les jolis petits sacs la vie sont mignons ainsi là il est en coton bio je m'amuse et je fais bien rire quand je vais à ma boucherie avec mon petit sac vava chez mon petit sac cochon et voici la deuxième partie de mes retours de course alors qu'avant nous là la chose très glamour n'est ce pas du papier toilette alors je prends le papier toilette celui-ci papier toilette compact écolabellisé parce que je le trouve très bien j'utilise que moi et il me tient un rouleau quasiment par semaine donc je trouve ça pas mal et puroite de cellulose double épaisseur et c'est ensuite j'ai pris j'ai pris j'ai pris des endives des endives en vrac j'ai pu en sachets n'est ce pas ensuite j'ai pris un poivron rouge voilà j'ai pris des tomates grappes des tomates grappes et j'ai réussi à trouver les pommes de terre française il faut croire qu'il n'y a plus de producteurs de pommes ni pommes de terre en france c'est hallucinant ce sont des rubis elles sont un peu rouge à voir si elles sont fermes à la cuisson je ne sais pas je ne connais pas ça ensuite bon là je n'arrive pas encore à faire du vrac parce que ben j'arrive pas à trouver et puis c'est des choses que j'utilise dans la semaine donc j'achète le jeudi mais j'utilise pas avant le lundi donc au niveau conservation quand c'est à la coupe frais non j'ai même pas envie de tester donc voilà là pour le moment j'ai pas encore réussi à trouver sans emballage donc c'est des 25 % de sel en moins c'est des lardons et c'est du porc français parce que n'est ce pas sans antibio après premier âge ça c'est ce que je prends ensuite j'ai pris un fromage frais ça c'est pour le petit déjeuner donc je n'achète plus en pot par 4 mais j'achète en gros pot par 5 jours ensuite j'ai pris des oeufs bio de la marque superu qui sont très bons et voilà encore les trois emballages cracra je prends du blanc poulet comme ça pour me faire mes sandwichs à moi donc c'est du la volaille française et c'est des tranches réduites en sel et ensuite je prends pour monsieur cerise pareil pour son sandwich on se fait un petit sandwich par semaine c'est pas non plus c'est juste histoire de d'un peu varié cette marque là donc fleur et michon j'aime le jambon qui est aussi du porc français celui-ci est aussi sans antibio après le premier âge et ensuite ça c'est ma charcuterie donc je viens avec mon petit sac va vache c'est mon boucher et donc j'ai pris de la viande hachée sur boeuf ça c'est du rôti de porc ça c'était caché et des navettes alors je peux vous dire que depuis que j'achète au boucher au rayon boucher et plus solide déjà il n'y a plus de barquette en polystyrène il n'y a plus de plastique et en plus ça me revient mon cher parce que je suis sûre qu'ils incluent dans le prix leur le prix de de l'emballage donc automatiquement et dans le poids aussi parce que je suis sûre que quand vous pesez la viande sans l'avoir hors de la barquette je suis sûre que c'est moins on a moins de produits que que le prix au poids enfin le point indiqué donc depuis que je fais comme ça j'économise entre un presque un euro et 50 centimes par semaine donc au bout d'un certain temps ça fait quand même de bêtes économiques et là c'est du alors ça ne correspond pas c'est du cochon alors que c'est des petits cochons alors que c'est de la volaille mais je suis en train de je me suis acheté un tissu avec des petites pôles dessus ça c'est du blanc de poulet la veille rouge voilà et ensuite encore un petit truc crac crac mais ça c'est pour monsieur cerise parce que c'est la seule chose qui fait que j'arrive à lui faire manger du poisson c'est des grosses tibanes voilà donc les petits sachets je les vends je vous mettrai le lien de ma boutique et j'en revends quelques-uns et si certains tissus vous intéressent et bien contactez moi et j'espère que ma petite vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine bye